Salut ! Nous sommes pour un nouvel épisode, on est sur Manorlord, j'ai failli dire Banish. J'ai plutôt l'habitude de voir la carte comme ça, mais c'est pas orienté au nord. Je ne sais plus exactement ce qu'on avait fait dans le dernier épisode. Ici on avait fait sous-champ, au moins, sur lequel on a du blé, ici on a du blé aussi, ici on a du lin, et ici on a du blé. Et la bière qui va en faire. Bon, j'ai des petits soucis de... et je ne peux pas changer. Peut-être parce qu'il y a une partie qui a été plantée, pour l'instant il n'y a pas d'option pour déplanter ou je ne sais quoi. Donc, eh ben, on va faire avec. On avait intégré une route, on avait... euh... affronté des bandits qui étaient arrivés sur notre terrain. Euh... et on était en train de subir une espèce de crise de l'alimentation, bien que la nourriture soit présente en quantité. Alors, quasiment tout le monde a du pain. C'est plutôt sur les autres ressources que ça commence à se sentir rare. Donc, je pense qu'on va booster les œufs... et les légumes. Sachant que les légumes, j'ai déjà boosté à fond. On a plein de maisons en construction. Du coup, on a une belle armée aussi. Euh... armée dont je pourrais me servir si j'avais de quoi revendiquer par influence. Mais je n'ai pas de quoi revendiquer par influence. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je n'ai pas tant d'influence que ça. Enfin si, parce que je n'en ai pas gagné. Euh... pour en obtenir, percevez la dîme, élimenez les brigands et améliorez vos églises et manoirs. Par exemple, ici... C'est pas là... Je sais... C'est dans mon manoir... Qui est là... Un pot dîme... Ah... Donc... Si je comprends bien, il faut que je donne de la nourriture... En échange d'influence. Eh bien, s'il s'agit de donner du pain... Allons-y. Le garde-manger... Est plein... Vraiment ? Euh... C'est encodommagé par les entreprises. Ah, le garde-manger de la boulangerie. Ah oui, parce qu'on a trop de pain. Enfin... Eh bien... Il n'y a pas du monde ici pour... Oh, il y a déjà trop, trop... Totalement de monde qui transporte. On peut envoyer plus de monde pour transporter. Alors, ils ne sont pas trop contents de l'imposition. La nourriture est trop peu variée. Et ils n'ont pas de divertissement. Divertissement, c'est la taverne. Non ? Euh... C'est quoi divertissement ? Il n'y a pas d'action ? Alors, malheureusement, nourriture variée. À part augmenter le nombre de... De potagers... Et de poulaillers. Je ne sais pas bien quoi faire. En vrai, je peux augmenter le nombre de potagers et de poulaillers. Alors, je pense que... Tout le monde a un truc là. Là, je peux augmenter les espaces de vie. On va le faire. Coulailler. Coulailler. Là, on n'a rien. Pas très grand pour faire un potager. On va mettre une chèvrerie. Là, il n'y a rien. Là, c'est en construction. Je pense qu'avec tous les potagers, là, on devra s'en sortir. J'ai vraiment boosté le nombre de poulaillers. Je garde ceux-là en me disant qu'ils sont relativement proches de l'entrepôt. Et donc, peut-être que ça vaudrait la peine que je fasse un des trucs de ce truc là. Mais... On verra, on verra bien. Les gens sont encore relativement contents. L'atelier de teinture va s'arrêter. De toute façon, on n'a plus de baies. Heureusement qu'on a plein de pains. Et on en aura encore plein l'année prochaine. Bon, les baies, la viande, ça fait très longtemps qu'on n'a plus assez pour que ça devienne un truc utilisé dans l'alimentation générale. Les baies, bon, visiblement, on n'en a plus assez. Et les légumes et les œufs, il y en a 3 et 7, respectivement. C'est vraiment pas assez. En même temps, je commence à avoir des maisons avec 4 habitants. 4 habitants. Et un seul truc en arrière jardin. Donc bon... Forcément... Ça finit par faire beaucoup. Là, on a des chênes, des légumes... La plupart, ils ont vraiment des ressources. Je me demande si je ne vais pas transférer des baies. Parce que là, on en a beaucoup beaucoup. On a aussi un peu de légumes. On va mettre un... On va aller sur le niveau 2. Eux aussi. Eux, on va leur mettre un poulet. Qu'est-ce qu'il y a en surplein ? On va zoomer pour être sûr de bien tomber sur la bonne maison. C'est eux ? Ou c'est eux ? C'est peut-être les... La chèvrerie ? Je suis pas sûr de savoir ce qu'il me faudrait. Mais... Alors, on va beaucoup zoomer. Lui, par exemple... C'est peut-être les oeufs qui me dit qu'il y en a trop... Il y en a... Ouais, visiblement, c'est les oeufs. Ah, mais il faut venir les chercher, les gars. Qu'est-ce que j'envoie pour... Grenier. Alors là, j'ai peut-être mis un peu trop de monde. Donc, je pique quelqu'un, quelque part. Hop, ici, c'est parti. Sinon, il n'y a plus personne qui construit, ça va pas. La taverne, ça transporte. On a encore des trucs pour la taverne ? On a de la bière, très bien. On a des manteaux. Est-ce qu'on a du... La toile ? Non. Ça, il me faut du lin. Et mon champ de lin, il est... En attente. Ah, là, on a beaucoup de baies. Là, on a du stock. C'est en combustible qu'on est léger. Mais j'ai bien boosté, à la fin du dernier épisode, les gens utilisés pour le combustible. Donc, ça devrait aller. Petite étable. Ça grouille de moutons. On en a même quelques-uns qui sont passés de l'autre côté. Je vais finir par vendre des moutons, hein. Valet des maisons, niveau 3. Je n'en ai pas. On a plein de bois, ça c'est une bonne nouvelle. On n'a pas beaucoup de planches. Je ne sais plus où est-ce qu'on fait des planches. Ici. Il n'y a pas une série par là aussi. Elle est là. Ah, mais ils sont déjà à fond. Là, il y a une série avec personne pour l'instant. Une grosse consommation en planches, visiblement. Qu'est-ce qu'on vend ? Non, 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 non. Le pain, ça commence à remonter en valeur. Le minerai de fer, on en importe. Les arcs de guerre, on pourra en vendre. J'en ai tellement. On va s'en garder 100, ce sera très bien. Le garde-manger est plein. C'est le garde-manger de qui ? Ah, je crois que c'est la boulangerie. Qui sature de temps en temps. Il faut des gens pour venir piocher. Et il n'y en a pas tant que ça. La nourriture est plus très variée. Au moins, tout le monde a du pain. Et vu le nombre de poulaillers que j'ai rajoutés, tout le monde devrait aussi avoir... ...de la bolaille. J'ai l'impression qu'il va très loin, lui, maintenant. J'ai un peu grignoté son espace. Je ferais bien un petit... ... Un entrepôt... Un grenier, voilà. On est en février. Ah, les animaux sont revenus. Allons les chasser. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis tous mes jambes. À la ferme, il y a beaucoup de monde pour l'instant. Ce n'est pas très utile. Ici, ça se passe bien. Bon, c'est une petite ville de mineurs. Il y a plein de gens qui extraient du minerai. Euh, la carrière, elle est finie. On pourrait demander des tuiles, ici. Ah, sauf que c'est une... ...marchandise avancée. Là, on a 400. Là, on a 1500. Oh, ce n'est pas aussi large que ce que je pensais. On est en février. Ce qui veut dire... ...que la croissance reprend. Ce champ-là, il faut le... ...le ratisser. Et on a... ...quelqu'un qui est en cours de ratissage. Je ne le vois pas, mais... ...j'imagine que c'est quelqu'un avec un buff. Une famille a rejoint les colons. On n'est toujours pas super large en nourriture. Légumes, on va avoir des baies qui vont revenir bientôt. On la chasse, ça va bientôt être fini. On aura eu un boost très temporaire en viande. Peut-être que les légumes ne poussent pas pendant l'hiver. Ce serait logique, en tout cas. Là, en tout cas, on a des légumes et des œufs. Dans le marché. Et ça a commencé à se re-répandre sur les maisons niveau 3. Qui, elles, veulent 4 aliments différents. Ce qui est un peu dur à maintenir. Au pire, ça nuit qu'à ma... ...popularité. Tant qu'ils ont du pain, ça leur va. Enfin, disons qu'ils survivent tant qu'ils ont du pain. Chasseurs, je pense que c'est fini. Les baies, ça va bientôt arriver. Nos sylvicoles. Les baies, les baies, les baies. Les baies, les baies. Les baies et les bonnes. Ça m'a l'air quand même bien planté. Moi, je ne sais pas vraiment où les envoyer. Si on va les envoyer du côté de là-bas. On va voir s'il y a une différence dans ce cercle-là par rapport au reste. Parce que peut-être que les bûcherons, ils coupent tous les arbres, sauf les petits. Donc on a l'impression qu'il reste plein d'arbres. Alors qu'en fait, ben... C'est juste qu'ils restent les petits. Alors, eux, ils vont sûrement nous chercher des troncs. Le boisilleur, il va loin ou pas ? Euh... Ouais. Mais ceux qui transportent, ce n'est pas forcément anormal. Ah, ben c'est parti. Ah, on a les récoltes aussi ? Ah, j'avais laissé forcer la récolte. J'aurais peut-être pas dû. Non, là, ça n'a pas fini de pousser. Attendez, attendez. Et là, ça n'a... Ouais, mais ça décroît parce qu'on récolte, je crois. Bon, on aura force à la récolte de celui-là. C'est pas gravissime. Alors, on a une hutte de boisilleur qui est pleine. Alors, elle n'est pas vraiment proche de quoi que ce soit. Je pense que c'est à eux d'aller chercher du bois. Ils sont bien pleins, quand même. D'ailleurs, il y a du minerai. Hop, faut qu'on arrête d'en faire. À la limite, on redémarre le four à tuiles. L'épais, on en a à foison. C'est bien. Là, on laboure. Là, on a quasiment tout collecté. Ah. Quel chiant qui a été endommagé. Celui-là. Il y avait plus rien, mais... Tant mieux. Ah, c'est parce que j'étais renforcé à la récolte. On va repasser à de l'orge. Labourez-le-moi, s'il vous plaît. On va attendre qu'il finisse de pousser, lui. Du coup, le moulin va pouvoir reprendre à fond. Ah, j'ai plus de... J'ai plus de... J'hésite à leur faire avoir un poulailler aussi. Pour vraiment être sûr de ne pas avoir de soucis de manque de variété de nourriture. Là, actuellement, oeufs et légumes, on est bon. Mais aussi, on a plus que 10. On dirait que ça commence à être bon. C'est pas encore réparti pour toutes les habitations, mais... Qu'est-ce que c'est passé ? La dîme a été payée. Les provisions ont été données. 55 de nourriture. Bah, j'espère qu'il pioche dans mon pain. Essentiellement. Et je suis passé à 2000, du coup. Alors, j'ai pas vu de camp de bandits. Mais peut-être qu'il faut que j'explore. Je pourrais revendiquer par influence. Je sais pas lequel est le plus utile. Celui-là, il aura beaucoup de nourriture. Euh... Celui-là, un poil moins. Mais il a une pierre abondante. Ce qui est pas le cas de l'autre. Ah, d'ailleurs, ici aussi. Il faut que je mette du monde. Dans la hutte de cueilleurs. Enfin, c'est mieux. On a de l'argile. On pourra aussi profiter de la ressource d'argile abondante. La chasse, ça, ça peut reprendre. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils. Fils et teintures, je suis censé pouvoir faire un truc avec... Des manteaux. On va arrêter de faire des vêtements. De toute façon, il manque de toile, donc... On manque de planche. Alors que pourtant, j'ai bien boosté sur les planches, donc... Donc... On manque de planche. On manque de planches. Alors que pourtant, j'ai bien boosté sur les planches, donc... Donc... Alors les bûcherons ils sont pleins On va acheter un buff On va continuer à transporter du bois Je sais pas si tous les buffs sont en circulation Non il y a un qui est libre là Peut-être qu'il se repose après Il y en a un qui attend Si il y en a un qui attend Donc théoriquement les bûcherons ils pourraient aller chercher un buff Il y en a un qui guide un buff d'ailleurs Alors on est en avril Ici c'est pas encore labouré Ici non plus Là ça pousse Là ça pousse Ah j'ai 6000 en fortune personnel c'est beaucoup Je pense que je vais envahir mon voisin encore une fois Je sais pas si je l'envahie juste pour l'envahir Ou si j'installe un village Ici il y a un autre gisement de fer Abondant Sachant que j'ai déjà une région abondante pour les champs Une pour le fer Donc je sais pas vraiment à quoi ça pourrait me servir Exactement Ah il me faut du monde ici Ah j'ai plus de Toc Ah il y a quelqu'un Ok tu t'en vas Oh là il y a beaucoup trop de monde Pas très utile Il y a quelqu'un dans la Oh il y a même plein de monde dans la ferme de ce côté là Peut-être un peu trop Salabour salabour C'est encore dans le magie La nourriture est à nouveau suffisamment variée pour eux tant mieux Le garde manger est plein Ok On a trop de légumes Elle va amener les au marché je ne sais pas Ah ou je peux mettre plus de monde sur le grenier Collecter les légumes Qu'est-ce que je vais faire ici ? Fertilisation je crois Après je pourrais aussi faire les armures avancées Pour bien booster mes soldats Maintenant que j'ai plein plein de sous je pourrais embaucher des mercenaires Et Affronter Mes voisins Je pense que je vais prendre cette grande région au nord Et installer une ville par là Ah typiquement dans la clairière Comme ça on est près des arbres à baies et des mous sauvages Je ne sais pas vraiment à quoi me servirait cette Ah il ne veut pas parce que je ne contrôle pas je pense Ah c'est ça Je ne sais pas exactement à quoi ça me servirait Mais bon Il faut bien faire ça De ce côté là on a encore une forge qui tourne Une forge qui consomme des planches Peut-être qu'on devrait repasser aux outils Et faire une ligne de vente d'outils Ça c'est sûrement moins cher Je ne suis pas obligé d'en garder beaucoup Il faudra exporter des manteaux aussi Je suis sûr aussi on va tenter la chaîne en garder 40 Non pas 40 40 Hop J'ai énormément de stock côté arme Arc de guerre, lance, grand bouclier Des casques J'en ai des mille et des cent Je ne sais pas si je peux les vendre Mais je ne pense pas Il me faudrait le L'ouverture de route commerciale ne coûte jamais plus que 25 de richesse régionale Comme ça je pourrais ouvrir toutes les routes Mais pour ça il me faut des sensibles niveau 3 Et pour ça il me faut des gens constamment contents Là c'est bon par exemple On va dire qu'eux ils sont relativement bien placés On en fait encore deux Eux ils n'ont pas assez de nourriture Eux ils sont satisfaits Ah ils sont trop loin de la taverne Peut-être ça Ou alors personne n'est approvisionné par la taverne En effet Eux On a plus assez de trucs Voyons il faut attendre que l'orge soit ensemencé Je crois que j'ai mis un champ prioritaire Moyenne Moyenne non Là ils ont tout ensemencé C'est bon ça commence Là on a pas encore atteint le top de croissance Là non plus c'est pas grave on est en mai Avec l'imposition on perd beaucoup de contentement En même temps c'est grâce à ma richesse personnelle Que j'arrive à les protéger des brigands En recrutant des mercenaires Donc c'est équilibré si on peut dire Alors on n'arrive pas tout à fait à avoir des planches encore Pourtant du bois on en a plein 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 La malterie on attend On n'a pas les ressources c'est vrai On va en plein plein de trucs Combustible on n'est pas tout à fait bon Enfin à part augmenter encore les boisiers Je sais pas quoi Il y a des boisiers drôlement loin d'ailleurs Boisilleurs pardon Récolte, fabrique, commerce Alors ici ils ont besoin d'aller jusque là pour collecter C'est chaud Enfin les arbres poussent pas vite J'ai cru que c'était un sanglier Alors ici on a une zone de travail vide Stockage général plein Garde manger plein L'entrepôt il est grand Et on a énormément de bûches Je sais plus si j'ai fait plusieurs boisiers ou pas J'ai pas l'impression Là il y a vraiment une zone déforestée Je me souviens pas d'avoir causé ça moi même On va faire venir un buff de plus En vrai on pourrait refiler des... Si on a beaucoup de nourriture On a beaucoup de baies On pourrait refiler une partie à l'église C'est pareil ici en fait Je pourrais juste exploiter les animaux sauvages et les baies Et en donner une bonne partie à l'église Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo Et dans le prochain épisode on attaque Ok